Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est la vidéo S15A, donc la première partie de la section S15. Dans cette section-là, on va voir un petit peu encore les caractéristiques de la planète Terre. La dernière fois, c'était plus les plaques tectoniques, les volcans, plus la géologie de la Terre. Et à la section S15, c'est plus l'atmosphère de la planète Terre. On va parler un petit peu, entre autres, de l'effet de serre, puis d'un truc qui s'appelle l'albédo, qui va influencer beaucoup la température de la surface de la planète Terre, et aussi de manière générale des autres planètes. Si on regarde l'atmosphère de la planète Terre, l'atmosphère c'est une couche de gaz qui encercle notre planète comme ça. Et c'est sûr qu'il faut juste faire attention à certaines choses. C'est que premièrement, quand on regarde des schémas ou des représentations sur Internet de l'atmosphère, parfois ils vont avoir tendance à dessiner la Terre comme ça, puis de faire une espèce de couche de gaz qui va encercler la planète Terre. Et dans la plupart des schémas qu'on va voir comme ça, l'atmosphère est vraiment toujours grandement exagérée. Parce que dans la vraie vie, l'épaisseur de l'atmosphère c'est environ une dizaine de kilomètres. Et une dizaine de kilomètres comparé à la taille de la planète Terre, le rayon de la planète Terre c'est 6380 kilomètres. Donc en comparaison, l'atmosphère est vraiment très 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 mince comparativement à la planète. Même on dit par analogie que l'épaisseur de l'atmosphère, en comparaison, ce serait plus mince que la petite couche de lac, de vernis, si vous voulez, qu'il y a à la surface d'une boule de billard. Donc l'atmosphère est vraiment très 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 mince comparativement à la planète Terre dans son ensemble. Puis ça, c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile de dire, tu sais, où commence l'atmosphère et où s'arrête l'atmosphère. Parce que c'est du gaz, en fait, c'est pas comme une surface qui est solide, c'est pas comme un récipient solide dans lequel il y a du gaz. C'est juste du gaz qui est comme ça et qui se maintient près de la surface de la planète Terre par la force de gravité. On va en reparler un peu plus en détail à la section S15b. Mais quand même juste mentionner que le gros de l'atmosphère, le gros pourcentage des molécules qui composent l'atmosphère, se trouve dans la toute première section qui s'appelle la troposphère, qui est à peu près située entre 0 et 12 kilomètres. C'est pour ça que des fois qu'on parle d'une dizaine de kilomètres. Donc, plus on s'élève dans le ciel ensuite, il va y avoir différentes couches qu'on pourrait regarder en détail. Il y a des noms de ça. Nous, ça ne nous intéresse pas vraiment ces détails-là. Mais oui, ça existe, différentes couches, différentes caractéristiques, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que plus on s'élève dans l'atmosphère, plus la concentration de gaz devient de plus en plus faible. Le gros de l'atmosphère est contenu dans à peu près les 10 premiers kilomètres. Si on regarde un peu la composition de l'atmosphère, donc qu'est-ce qu'il y a dans notre atmosphère? Il y a des gaz. Mais si on regarde la composition comme telle, vous l'avez ici, une bonne représentation. On parle d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Et de ces autres gaz-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, entre autres, un petit peu de CO2, un petit peu de vapeur d'eau, il y a quelques autres gaz. Mais en gros, c'est véritablement du diazote et du dioxygène. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre quand on y pense. Nous, on est toujours habitué de dire, les humains, on respire de l'oxygène, puis c'est l'oxygène qui nous fait vivre. S'il n'y a pas d'oxygène, on va mourir. C'est vrai. Mais c'est quand même spécial de réaliser que la composante principale de notre atmosphère, ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'azote. Donc, à chaque fois que vous respirez, le 78%, à peu près 80% de ce qui rentre dans vos poumons, c'est de l'azote. Il y a à peu près juste 20% d'oxygène qui va rentrer. Mais heureusement, l'azote, pour nous, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas nocible, c'est relativement inerte, ça n'interagit pas vraiment avec nos poumons. Ça rentre dans nos poumons, ça ressort par la suite, puis ce n'est pas grave, ça n'interagit pas vraiment avec notre corps. Donc, tant mieux, ce n'est pas dangereux. C'est vraiment juste l'oxygène que nous, on va absorber, puis on va rejeter du CO2 quand on va expirer. Donc, c'est ça. Ça, c'est un peu, bien, pas bizarre, mais c'est le fun quand même de réaliser ça. Et l'autre chose, par exemple, qui est vraiment bizarre, c'est que quand on regarde la composition de l'atmosphère terrestre, qui est pratiquement juste de l'azote et de l'oxygène, on constate qu'il y a deux gaz qui sont pratiquement absents, qu'on ne retrouve presque pas dans notre atmosphère, qui sont l'hydrogène et l'hélium. Et pourtant, l'hydrogène et l'hélium, quand on y réfléchit, c'est vraiment les deux gaz qui sont les plus présents dans l'univers. Il y a un gros, 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 gros pourcentage de la masse dans l'univers qui est de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, c'est les deux gaz clairement les plus abondants dans l'univers, et pourtant, on ne les retrouve même pas dans l'atmosphère de notre planète. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Il y a une raison pour ça. On va plus savoir à la section S15b, donc à la prochaine section. Mais, en tout cas, je veux juste mentionner que c'est un peu bizarre quand même que ces deux gaz-là ne soient pas présents dans notre atmosphère. Et on va voir l'explication à la prochaine section. Autre chose quand on parle de l'atmosphère, c'est qu'on va parler, bien sûr, de la pression atmosphérique, que vous connaissez probablement déjà par cœur, que vous avez déjà probablement entendu dans vos cours de chimie. On parle souvent de 101.3 kPa. Donc, ça, c'est la pression qu'on retrouve à la surface de la planète. En astrophysique, on va définir une unité qu'on retrouve en chimie aussi. Ce n'est pas juste en astrophysique. C'est une unité qui s'appelle le bar. Et cette unité-là, ça correspond à, approximativement, la pression atmosphérique qu'il y a à la surface de la Terre. C'est 100 kPa. Fait qu'un bar, c'est égal à 100 kPa. Puis, donc, c'est presque exactement égal à la pression atmosphérique qu'il y a à la surface de la planète. Et on va souvent avoir tendance à parler de certaines choses, de certaines quantités, à calculer leur équivalent en bar. Je vais vous donner un exemple. C'est que, quand on parle, par exemple, des océans terrestres, on dit ça sur la planète Terre, il y a des océans, donc il y a des grandes quantités d'eau. On peut calculer, si on voulait, le volume total des océans, le volume d'eau, la masse totale qu'il y a dans les molécules d'eau qui composent des océans. Mais, dans certaines situations, on exprime ça en bar. Et vous allez comprendre un peu plus pourquoi, plus tard, dans cette section-ci. Mais, déjà, je peux vous dire que, dans les océans, il y a des molécules d'eau. Évidemment, ces molécules d'eau-là sont sous forme liquide. L'eau est liquide. Mais, si les océans venaient à s'évaporer, par exemple, si on prenait toute la quantité d'eau qu'il y a dans les océans, puis qu'à la place, l'eau était sous forme gazeuse, donc sous forme de vapeur d'eau, ce que ça produirait, mais ça produirait, ça ferait en sorte qu'il y aurait beaucoup plus de gaz dans l'atmosphère. Et, plus il y a de gaz dans l'atmosphère, plus ça augmenterait la pression atmosphérique. Parce que, ce qui produit la pression atmosphérique, c'est le poids des molécules gazeuses qui se trouvent dans l'atmosphère. Donc, si il y avait plus de molécules, ça ferait une plus grande pression. Et, c'est là que ça devient intéressant d'écrire ça en barres, parce que ça nous donne un peu à quoi ça correspond. Donc, par exemple, si toutes les molécules d'eau dans les océans se retrouvaient sous forme gazeuse, juste ça, ça générait une pression qui est égale à 300 barres. Donc, environ trois fois plus importante que la pression atmosphérique actuelle. Donc, c'est une façon de l'exprimer qui vous fait réaliser à quel point il y a vraiment beaucoup d'eau. Il y a beaucoup vraiment de molécules qui sont dans les océans sous forme liquide. Et, si ça devenait sous forme gazeuse, ça ferait une pression qui serait vraiment trop grande. Si la pression atmosphérique était à peu près 300 fois plus importante que ce qu'elle est actuellement, on ne pourrait pas survivre à ça. On se ferait écraser par la pression, tout simplement. Donc, on se ferait tout de suite aplatir comme des crêpes sur le sol. On ne pourrait évidemment pas survivre. C'est ça. Sinon, si on regarde la composition de l'atmosphère terrestre, donc on a déjà dit tout à l'heure que, bon, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas d'hydrogène et d'hélium, mais ça, on y reviendra. Mais aussi, ce qui est un peu étrange, c'est que si on compare l'atmosphère de la planète Terre avec, disons, l'atmosphère des autres planètes dans le système solaire, qui ressemblent un petit peu à la Terre, c'est-à-dire les planètes telluriques, les planètes qui ont une surface solide, si on regarde, mettons, les deux planètes qui sont plus proches, et qui sont les plus proches de nous dans le système solaire, bien, il y a Vénus, puis il y a Mars. C'est les deux planètes qui sont les plus proches de nous. Et ce qu'on constate, quand on regarde l'atmosphère de Mars et de Vénus, bien, on constate que dans ces atmosphères-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz carbonique. C'est à 95% et plus du gaz carbonique. Alors qu'à la surface de la planète Terre, bien, il n'y a presque pas de gaz carbonique dans notre atmosphère. Il y en a moins de 1%. Et, bien, c'est un peu bizarre. On peut se poser la question, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que la Terre a de si différent que ça, que, mettons, Mars ou que Jupiter, pardon, que Mars ou Vénus, par exemple? Bien, il y a plusieurs, il y a des différences quand même assez notables. Et c'est un petit peu par ces différences-là que ça s'explique, pourquoi sur la planète Terre, dans l'atmosphère, il n'y a pratiquement pas de gaz carbonique. Si on regarde, par exemple, Mars, on la compare à la Terre. Qu'est-ce que la Terre a que Mars n'a pas? Bien, il y a deux choses. Premièrement, c'est que sur la planète Terre, il y a de l'eau liquide. Il y a des océans liquides, ce qu'on ne retrouve pas à la surface de Mars. Et deuxième chose, c'est que sur la planète Terre, il y a de la vie, mais entre autres, c'est qu'il y a des végétaux. Il y a des plantes, il y a des algues, il y a des arbres, ce qu'il n'y a pas sur la planète Mars. Vous allez voir ces deux grosses différences-là. La présence de l'eau liquide et la présence des végétaux fait en sorte que dans l'atmosphère de la planète Terre, il n'y a presque pas de gaz carbonique. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, quand le système solaire s'est formé, il y avait comme un gros nuage de gaz, de poussière, qui s'est comprimé pour former différentes planètes. Et c'est ça, Vénus, la Terre et Mars, quand elles se sont formées, se sont formées à partir des mêmes éléments de base. C'est-à-dire que sur la planète Terre, il y a beaucoup de gaz carbonique aussi, comme il y en a sur Mars, comme il y en a sur Vénus. Il est rendu où, ce gaz carbonique-là? Il n'est pas dans l'atmosphère, comme c'est le cas pour Mars et Vénus. Donc, ça veut dire que le gaz carbonique est rendu ailleurs dans la planète Terre. Un des endroits où il est rendu, c'est dans les roches qu'on appelle le calcaire. C'est parce que sur la planète Terre, comme on dit, il y a des océans liquides. Et le gaz carbonique, quand il est en état gazeux, dans l'atmosphère, il a tendance à, si vous voulez, pénétrer dans l'eau, à rentrer dans l'eau des océans et de faire des réactions. Et une fois que le CO2 est dans l'eau, il va se mélanger avec d'autres atomes, entre autres des atomes de calcium. Et ça va former un composé qui s'appelle le calcaire. Et ça, ça forme des petites roches. Donc, ça va se déposer dans le fond des océans et ça va s'empeler tranquillement. Sur plusieurs années, ça va faire des espèces de strates comme ça, qu'on peut retrouver parfois aujourd'hui quand les eaux se retirent. Donc, ça en est des petites plaques, des petites strates de calcaire. Donc, dans ces roches-là, la formule chimique, c'est CaCO3, comme vous voyez ici. Et dans CaCO3, bien évidemment, il y a du carbone, il y a de l'oxygène. Donc, il y avait du CO2 qui s'est combiné dans l'eau pour former du calcaire. Donc, évidemment, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'océan, ça ne peut pas faire cette réaction-là. C'est pour ça que, par exemple, sur Mars, le CO2 ne peut pas devenir du calcaire parce que pour faire ça, ça prendrait beaucoup d'eau sur la surface de Mars, ce qu'il n'y a pas. Ça, c'est une des raisons. Ça fait que le carbone, c'est transformé en roche. Le gaz carbonique, c'est transformé en roche. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément dans l'atmosphère terrestre. Et l'autre raison, c'est que les végétaux, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils absorbent ce gaz carbonique-là. Ils absorbent du gaz carbonique et ils rejettent de l'oxygène. Donc, ils font exactement le contraire de nous. Nous, les êtres humains, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire de l'oxygène puis on expire du CO2. On consomme de l'oxygène puis on rejette du CO2. Et les végétaux, les plantes, qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement le contraire. Donc, ils absorbent du CO2 puis ils rejettent de l'oxygène par un processus qui s'appelle la photosynthèse que vous avez probablement déjà vu si vous avez fait des cours de biologie. Et c'est pour ça que tout le gaz carbonique qui aurait pu se trouver dans l'atmosphère a tendance à se faire absorber par les végétaux. Puis comme il y a beaucoup de végétaux à la surface de la Terre, c'est pour ça qu'il y a moins de gaz carbonique qui se retrouve dans l'atmosphère. En passant, c'est super important des végétaux à la surface de la planète Terre parce que justement, ça va avoir comme effet de recycler notre oxygène, si vous voulez. C'est que s'il n'y avait pas de végétaux à la surface de la planète Terre, si on se mettait par exemple à couper trop d'arbres, à couper trop de forêts, puis qu'éventuellement, il n'y aurait plus assez de végétaux à la surface de la planète Terre, c'est qu'on finirait tous par mourir étouffés parce qu'on respirait, puis on rejetterait du CO2. Puis s'il n'y avait pas de végétaux pour prendre ce CO2-là puis le reconvertir en oxygène, on finirait par manquer d'oxygène puis on pourrait juste mourir. Ça fait que c'est super important de toujours garder une espèce d'équilibre avec les végétaux. S'assurer qu'il y a toujours assez de végétaux, de faire attention pour faire des coupes à blancs. Quand on coupe des forêts, c'est correct de couper des arbres dans des forêts parce qu'on a besoin de bois pour construire des choses. Le bois, ça reste un bon matériau de construction. Mais il faut toujours faire attention. S'assurer que la forêt va repousser, il faut replanter des arbres. Il ne faut pas tout couper les arbres ou qu'on peut être dans une forêt. Il faut en couper juste certains pour en laisser certains autres pour donner une meilleure chance à la forêt de se régénérer et ainsi de suite. Il faut juste faire attention à comment on exploite la forêt et les arbres. Mais c'est ça, il faut toujours en laisser en nombre suffisant parce qu'ils sont très utiles et recyclent notre oxygène. Donc, outre la composition comme telle de l'atmosphère, on va voir que l'atmosphère est aussi reliée directement à la température que les planètes vont avoir. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est que si on veut calculer ou estimer c'est quoi la température qu'il va avoir à la surface d'une planète, évidemment, ça va dépendre de à quelle distance la planète se trouve de son étoile. En général, ce qui va arriver, c'est que plus la planète est proche de l'étoile, plus il va faire chaud sur la planète. Alors que si la planète est loin de son étoile, il va faire plus froid. Donc, ça c'est certain. Mais aussi, ça va dépendre de comment la planète va réfléchir la lumière du soleil. Ça, ça peut être joué en partie par la surface de la planète, mais aussi, il y a une composante de cet effet-là qui est dans l'atmosphère. C'est sûr que si on se mettait à étudier ça en détail, comme le font certaines personnes et certains scientifiques qui se concentrent sur la réflexion de la lumière avec l'atmosphère, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait regarder de chaque partie de l'atmosphère comment elle réfléchit la lumière. Il y a certaines parties qui vont réfléchir plus la lumière, comme par exemple les nuages vont réfléchir beaucoup la lumière. La lumière n'est jamais absorbée à 100%. Je dis lumière, mais en fait, c'est juste l'énergie au complet. Quand le soleil nous envoie de l'énergie, oui, il y a de la lumière visible, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des ultraviolets, des infrarouges, donc il y a plusieurs longueurs d'onde qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux. Mais cette lumière-là, quand elle va interagir avec les différentes composantes, que ce soit les nuages, les gaz, même la surface, il y a toujours une certaine partie d'énergie qui va être absorbée et une certaine quantité d'énergie qui va être réfléchie. Et quand on veut calculer la température d'une planète, ce qui est important de savoir, ce n'est pas nécessairement tous les petits facteurs individuels, c'est qu'on calcule un seul gros facteur qui est comme une espèce de moyenne pour la planète au complet. Et ce facteur-là, ça s'appelle l'albédo. Donc, vous l'avez ici. Donc, l'albédo, c'est vraiment comme le... ça représente en fait le pourcentage d'énergie incidente qui va être réfléchie. par une planète. Et c'est un pourcentage. Donc, c'est toujours un chiffre qui va être entre 0% et 100%. On l'écrit sous forme décimale comme ça. Donc, ça va toujours être un chiffre qui est entre 0 et 1. Par exemple, dans le livre, on dit que l'albédo de la planète Terre c'est égal à 0.35. 0.35, c'est la même chose que 35%. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète Terre, elle réfléchit 35% de l'énergie qui arrive du Soleil. Donc, quand le Soleil nous envoie de la lumière puis de l'énergie, il y a, pour plusieurs raisons, pour plusieurs phénomènes qu'on pourrait regarder en détail mais qui ne sont pas vraiment importantes pour nous, il y a 35% de l'énergie qui va être réfléchie, qui va retourner tout de suite dans l'espace, qui ne va pas être absorbée par la planète Terre. Et si on fait la différence, 100% moins 35%, ça donne 65%. Donc, il y a 65% de l'énergie qui arrive sur la Terre qui va vraiment être absorbée puis qui va contribuer à réchauffer la planète Terre, si vous voulez. Si on regarde, par exemple, la Lune, la Lune, elle, elle a un albédo qui est beaucoup plus petit, 0.07. Donc, ça, c'est l'équivalent de 7%. Donc, il y a seulement 7% de l'énergie qui va être réfléchie à la surface de la Lune. Le 93% restant va être vraiment absorbé parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Puis, une des choses qui réfléchit bien la lumière, c'est les nuages. Mais la Lune, évidemment, n'a pas d'atmosphère donc elle ne peut pas réfléchir comme ça. Il n'y a pas vraiment de glace, il n'y a pas vraiment d'eau. Ce sont des choses qui réfléchissent bien la lumière aussi. Donc, la Lune, elle, pratiquement, elle absorbe toute l'énergie que le Soleil lui envoie. Elle n'en réfléchit seulement 7%. Ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous regardez la pleine Lune, la nuit, il ne faut pas oublier que la Lune, comme telle, elle n'émet pas de lumière. La Lune, ce n'est pas une étoile. La Lune, c'est juste un objet inerte comme ça. C'est juste un gros morceau de roche, si vous voulez, dans l'espace. Donc, la Lune, elle fait seulement réfléchir la lumière du Soleil. Il ne faut pas oublier que quand on voit la Lune brillante, ce n'est pas la Lune qui brille. La Lune, elle fait juste réfléchir la lumière du Soleil puisque vous voyez, c'est juste 7% de la lumière ou de l'énergie solaire qui a été réfléchie. Même si la Lune peut sembler assez brillante dans le ciel la nuit, rappelez-vous que c'est quand même toujours juste 7% de la lumière qui est réfléchie que vous voyez. Et finalement, ça existe des planètes qui ont un albédo plus gros que la planète Terre, plus élevé, comme par exemple Vénus qui est presque entièrement couverte de nuages, une très très grosse couverture nuageuse. Et elle a un albédo de 65%. C'est plus que 50%, ça veut dire qu'il y a plus que la moitié de la lumière incidente qui est réfléchie. C'est plus que la moitié de l'énergie qui est réfléchie, qui retourne directement dans l'espace, qui ne va même pas vraiment se faire absorber par la planète comme telle. Donc, c'est ça. Ça vous montre quand même une idée. Ça vous montre que des albédos, ça peut être parfois très petit, ça peut être parfois plus grand. Mais ce que ça indique, c'est que c'est vraiment la fraction de l'énergie qui va être réfléchie par la planète. Et ça, ça va être important dans le calcul pour évaluer la température d'une planète parce qu'on va le voir maintenant, l'énergie, ben pas l'énergie, mais la température qu'une planète va avoir, ça va être déterminé par un équilibre qui va être atteint entre l'énergie qui provient du soleil puis l'énergie qui va être irradiée par la planète. Donc, la planète va émettre une certaine quantité d'énergie en raison du fait qu'elle a une certaine température. Et justement, la température qui va être atteinte, c'est la température qui va permettre d'avoir l'équilibre en ces deux choses-là. Petite question bonus concernant l'albédo, des fois je demande aux gens, ce serait quoi l'albédo d'une planète disco? Donc, mettons, une planète qui serait entièrement couverte de miroirs puis qui réfléchirait toute la lumière ou toute l'énergie incidente. Est-ce qu'elle aurait un albédo de moins 1, 0, 0,5 ou 1? Bien, le piège c'est que des fois il y a des gens qui disent moins 1 parce que des fois quand les gens pensent à la réflexion ils disent que je ne sais pas, la lumière va comme rebondir donc des fois les gens mettent ça négatif mais non, rappelez-vous que l'albédo c'est vraiment le pourcentage de l'énergie qui est réfléchie. C'est toujours un chiffre qui est positif, c'est toujours un chiffre qui est entre 0 et 1 donc une planète qui réfléchirait on va dire là à peu près 100% de l'énergie incidente ça aurait un albédo qui serait environ égal à 1. Mais bon, comme je vous disais ici on va trouver la température vous avez une formule qui est sur votre feuille de formule qu'on va voir maintenant on va en discuter un petit peu c'est une formule qui permet de trouver c'est quoi la température d'équilibre c'est ça que ça veut dire l'accent aigu Q température d'équilibre qu'une planète va avoir et c'est comme j'ai dit c'est vraiment là c'est la température qui va permettre d'atteindre l'équilibre entre ces deux choses là premièrement entre l'énergie qui va arriver et qui va être absorbée par la planète et l'énergie que la planète va réémettre dans l'espace sous forme de rayonnement de corps noir donc c'est les deux composantes en jaune c'est ce qui arrive du soleil puis en rouge c'est ce que la planète va réémettre si vous voulez je vais juste vous montrer comment on peut faire comment on obtient en fait cette formule là donc il faut calculer séparément les deux côtés de l'équation et ensuite on va les faire égaler donc ce qu'on va commencer la première chose qu'on va calculer c'est le terme qui est en jaune ici sur notre schéma donc ça c'est l'énergie qui va arriver du soleil et qui va être absorbée par la planète on avait déjà vu cette équation là qui dit que l'intensité lumineuse c'est L divisé par 4 pi d au carré donc effectivement si on fait la luminosité du soleil qui est en watt divisé par 4 pi fois d au carré d étant la distance qu'il y a entre le soleil et la planète ça ça va nous donner un nombre de watts par mètre carré qui va c'est l'intensité de la lumière du soleil quand on arrive à l'endroit où se trouve la planète ok mais comme on vient de dire la planète ne va pas absorber toute cette énergie là à 100% parce qu'il y en a une certaine partie qui va être réfléchie directement dans l'espace qui ne sera pas absorbée et le coefficient qui nous renseigne par rapport à ça c'est l'albédo mais l'albédo comme on a dit tout à l'heure l'albédo c'est le pourcentage de la lumière qui est réfléchie nous on s'intéresse à la quantité d'énergie que la planète va absorber fait que c'est pas qu'est-ce qui est réfléchi qu'on veut avoir dans notre équation c'est qu'est-ce qui est absorbé mais évidemment qu'est-ce qui est absorbé c'est le contraire de ce qui est réfléchi tout à l'heure je disais par exemple que la planète Terre son albédo c'est 0.35 donc elle réfléchit 35% de l'énergie incidente ça veut donc dire qu'elle en absorbe 65% puis comment on trouve le 65% bien on fait 1 moins l'albédo fait que 1 moins l'albédo ça nous donne le pourcentage d'énergie qui est absorbée par la planète c'est pour ça que dans l'équation ici vous retrouvez un terme là 1 moins l'albédo donc ça c'est l'énergie totale que le soleil envoie à l'endroit où se trouve la planète la planète en absorbe seulement un certain pourcentage qui est égal à 1 moins l'albédo donc tout ça ça donne tout ce crochet là ça donne un nombre de watts par mètre carré nous on aimerait savoir combien de watts ok ou même peut-être combien d'énergie mais il faut comme enlever les mètres carrés donc qu'est-ce qu'il faut faire c'est qu'il faut multiplier ça par la surface qui va absorber la lumière et là il faut faire attention à la différence qu'il y a entre la surface qui absorbe la lumière la surface efficace qui absorbe la lumière et la surface de la planète qui n'est pas exactement la même chose ok une planète c'est une sphère ça a une forme sphérique et on sait que si vous avez une planète qui a un rayon R ou une sphère qui a un rayon R la surface d'une sphère en mathématiques c'est 4 pières carrées ok dans le terme qu'on va retrouver dans le terme qu'on va retrouver tout à l'heure ici vous remarquez que le terme c'est pas 4 pières carrées c'est juste pières carrées pourquoi c'est ça ? ça c'est la surface efficace qui va absorber la lumière qui provient du soleil parce que pensez-y si vous êtes le soleil puis que vous vous envoyez de la lumière dans une direction s'il y a une planète dans l'espace qui va dans le fond intercepter la lumière que vous vous allez envoyer puis c'est cette surface-là qui va dans le fond absorber la lumière fait que c'est sûr que quand vous avez une sphère dans l'espace peu importe comment elle est placée la projection d'une sphère en 2D ça donne un cercle puis l'air d'un cercle c'est pières carrées ok c'est pour ça que c'est vraiment cette aire-là qu'on met ici c'est vraiment l'air efficace qui va absorber les rayons c'est comme l'air qui va intercepter les rayons du soleil ok c'est sûr que pour vrai ce qui arrive c'est que quand vous avez une planète qui reçoit les rayons d'une étoile c'est pas toutes les parties de la planète qui vont absorber les rayons qui vont arriver plus comme ça à l'équateur puis qui vont frapper en tout cas pas nécessairement à l'équateur mais les rayons qui vont frapper la planète qui vont frapper la surface de la planète avec un angle de 90 degrés vont être beaucoup mieux absorbés que des rayons qui vont frapper la surface de la planète avec un certain angle puis même à la limite les rayons qui arriveraient vraiment ici ils ne seraient pas vraiment absorbés parce qu'ils seraient vraiment parallèles à la surface ils feraient juste traverser sans vraiment être absorbés mais si on fait la moyenne de tout ça c'est sûr qu'en bout de ligne vous envoyez de la lumière dans l'espace vous avez une planète de forme sphérique mais une forme sphérique quand on la regarde projetée en deux deux ça donne un cercle donc en tout et partout si on fait le total la lumière qui va être absorbée ça va être l'équivalent d'une surface qui est un cercle qui est donc une r de pi r carré c'est pour ça que si on fait le nombre de watts par mètre carré fois la surface efficace qui absorbe qui est un cercle pi r carré les mètres carrés s'annulent puis ça nous donne un nombre de watts donc ça nous donne à chaque seconde combien de joules est absorbé par la planète et l'autre chose qu'il faut calculer c'est l'énergie que la planète va émettre dans l'espace ça c'est plus simple à calculer c'est tout simplement l'émission des corps noirs donc la planète va avoir une certaine température et un corps noir qui a une certaine température ça donne une luminosité surfacique qui est égale à sigma t4 la température on la connait pas encore on va l'appeler juste température d'équilibre et sigma t4 ça donne un nombre de watts par mètre carré et on multiplie ça par la surface de la planète mais cette fois-ci la vraie surface qui est 4 pierres carrées la surface d'une sphère parce que la planète elle émet de l'énergie dans toutes les directions pas juste dans la direction qui fait face au soleil elle émet vraiment dans toutes les directions à 360 degrés en trois dimensions donc c'est vraiment la surface totale 4 pierres carrées donc c'est un petit peu difficile peut-être de calculer chacune de construire l'équation pour chacune de ces deux parties-là de l'égalité mais une fois qu'on a fait ça tout ce qu'on sait c'est que la température que la planète va atteindre c'est justement la température qui permet d'avoir l'équilibre ou donc l'égalité entre ces deux équations-là donc on a simplement à les poser égales les unes aux autres donc la partie jaune de l'équation égale la partie rouge et ensuite de ça on isole la température là-dedans donc il y a plein de choses qui vont se simplifier par exemple le terme pi R carré ça va se simplifier il y a quelques autres petites simplifications qui vont se faire on peut isoler la température et ça va donner que la température est égale à quelque chose exposant un quart parce que la température est exposant 4 donc éventuellement on a fait le exposant un quart de chaque côté pour enlever l'exposant 4 et ça donne quelque chose comme ça cette formule-là c'est pas la formule qui est écrite comme ça dans votre feuille de formule puis dans votre livre ça c'est une bonne formule ça ce serait la formule qui serait en fait en système international donc la luminosité serait en watts la distance ici serait en mètres et ça ça fonctionnerait ça pourrait être ça l'équation qu'on utilise mais comme on fait souvent en astrophysique on prend l'équation du système international on fait des changements d'unités pour l'exprimer sous une forme qui est un peu plus avec des variables écrites avec des unités qu'on rencontre plus couramment en astrophysique donc c'est exactement ce qu'on a fait ici on a parti de l'équation en système international puis on a remplacé on a fait des conversions d'unités pour ramener la luminosité en luminosité solaire et la distance ici qu'il y a entre la planète puis son étoile on va l'exprimer en unité astronomique parce que souvent c'est le genre d'unités qu'on utilise et on est capable d'avoir ça fait une constante de proportionnalité et on a la température d'éclipse qui est en Kelvin il ne faut pas oublier le exposant un quart qui est ici ça c'est la formule que vous avez dans votre livre c'est la formule que vous allez utiliser pour calculer la température d'équilibre d'une planète puis si on fait ce calcul-là pour la planète Terre c'est super facile à calculer parce que les chiffres sont presque tous égales à 1 l'albédo de la planète Terre on sait que c'est 0.35 la luminosité c'est la luminosité de l'étoile autour de laquelle la planète se trouve nous c'est le soleil le soleil a une luminosité de 1 luminosité solaire donc ce chiffre-là vaut juste 1 et ça c'est la distance qu'il y a entre l'étoile et la planète mais nous la planète Terre est située exactement à une distance de 1 unité astronomique du soleil donc le d ici vaut 1 1 au carré ça donne 1 donc super facile à calculer comme équation ça donne 251 c'est la température d'équilibre en Kelvin donc si on veut le mettre en degrés celsius il faudrait soustraire 273 Kelvin donc ça donne une température d'équilibre théorique quand on applique l'équation de moins 22 degrés celsius est-ce que c'est normal ça ? ben pas tout à fait parce que la vraie température d'équilibre expérimentale quand on la mesure avec plein de thermomètres placés partout sur la planète Terre la température d'équilibre de la planète Terre c'est plus 20 degrés celsius ça évidemment c'est une moyenne sur toutes les positions de la planète Terre c'est sûr que si vous regardez au pôle nord ou au pôle sud il fait plus froid que 20 degrés celsius si vous regardez dans des pays qui sont plus à l'équateur ou dans des zones très chaudes comme je sais pas dans les déserts quelque chose comme ça ça va être plus que 20 degrés celsius mais en moyenne sur la surface de la planète Terre la température en moyenne c'est environ plus 20 degrés celsius alors que quand on applique la formule puis qu'on le calcule ça donne plutôt moins 22 degrés celsius donc on peut se poser la question est-ce que c'est une erreur est-ce que la formule ne donne pas le bon résultat ben oui la formule donne un bon résultat c'est juste que il faut faire attention c'est que la formule elle a une certaine limitation la formule regardez de quoi elle dépend elle dépend juste de l'albédo la luminosité de l'étoile puis de la distance donc la formule ne tient pas compte de quelque chose qui est important ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'effet de serre qu'on va parler dans quelques instants donc l'effet de serre ça peut arriver pour certaines planètes qui ont une atmosphère si dans l'atmosphère il y a certains gaz qui vont faire ce qu'on appelle de l'effet de serre ben là ce que ça va faire c'est que ça peut avoir comme effet d'augmenter la température de la planète et cet effet-là qui est relié à l'augmentation causée par l'effet de serre c'est pas calculé c'est pas tenu en compte dans cette formule-là donc si vous voulez en quelque sorte cette formule-là ça vous donne la température qu'il y aurait sur une planète s'il n'y avait aucun effet de serre s'il y avait zéro effet de serre la planète aurait une certaine température mais s'il y a de l'effet de serre sur la planète ça va augmenter un petit peu la température donc dans notre cas l'effet de serre sur la planète Terre permet de passer de moins 22 degrés celsius à plus 20 degrés celsius donc la température sur la planète Terre elle se fait si vous voulez augmenter elle se fait booster de 42 degrés celsius en raison de l'effet de serre c'est ce qu'on disait ici ok et l'effet de serre c'est quoi l'effet de serre on en parle souvent vous avez sûrement déjà entendu parler à la télévision des fois dans des reportages scientifiques c'est presque rendu un enjeu politique les gens veulent moins polluer puis bon tout ça fait que oui l'effet de serre c'est un phénomène qui est important à comprendre et si on fait juste expliquer le phénomène comme tel c'est quoi ici vous avez une image mais c'est peut-être pas nécessairement si clair que ça l'idée c'est que vous avez dans le fond la surface de la planète ok puis vous avez l'atmosphère que je vais représenter par des espèces de petits nuages comme ça donc une espèce de couche de gaz qui enrobe la surface ok en temps normal s'il n'y avait pas d'effet de serre ce qui se produirait c'est qu'il y aurait de la lumière de l'énergie en fait qui arrive du soleil ça frappe la surface de la planète il y a une certaine partie qui serait absorbée qui irait vraiment dans le sol qui contribuerait à réchauffer la planète et une certaine partie serait réfléchie qui serait juste retourner dans l'espace puis c'est tout ça finit là ok l'effet de serre c'est qu'il y a certains gaz dans l'atmosphère qui vont en quelque sorte si vous voulez réagir interagir avec l'énergie qui est ici dans l'atmosphère puis ce qui arrive c'est qu'au lieu d'avoir toute la lumière toute l'énergie qui ressort comme ça dans l'espace quand il y a de l'effet de serre c'est que quand l'énergie va arriver pour quitter l'atmosphère c'est que ça va comme si vous voulez un peu rebondir puis il y a une certaine partie un certain pourcentage qui va revenir vers la planète au lieu de s'échapper dans l'espace il y en a une partie qui va s'échapper mais une partie qui va rebondir et donc cette énergie là bien là elle va revenir sur la planète donc encore une fois à l'intersection ici à l'interface ici une partie va être absorbée une partie va être réfléchie et là ça va recommencer un petit peu fait que s'il va encore en avoir un petit peu qui va sortir un petit peu qui va être réfléchie ça va recommencer ça va se refaire un petit peu absorbé vers la planète ça va réfléchir et bon ça va refaire ce processus là puis en bout de ligne ça va finir par s'estomper puis ça va partir fait que c'est vrai c'est que la lumière ou l'énergie si vous voulez au lieu d'avoir été présente dans l'atmosphère juste à ce moment là puis à ce moment là comme ça aurait dû être le cas l'effet de serre va faire en sorte que la chaleur et l'énergie va rester dans l'atmosphère beaucoup plus longtemps que prévu à force de rebondir comme ça et ça va faire en sorte qu'au lieu de se faire absorber juste une seule fois par la planète ça va se faire absorber à plusieurs reprises avec des pourcentages tout le temps de plus en plus petits évidemment mais ça va faire en sorte qu'en bout de ligne la planète a reçu plus de chaleur que s'il n'y avait pas eu d'effet de serre fait qu'en gros les détails sont un peu compliqués mais en gros l'effet c'est ça que ça fait c'est que ça donne plus de chaleur à la planète que ce qui était initialement prévu s'il n'y avait pas eu d'effet de serre donc ça peut juste réchauffer davantage la planète comparativement à la température d'équilibre ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ça il faut faire attention parce que l'effet de serre malheureusement on l'appelle comme ça c'est un nom on appelle ça l'effet de serre tout le monde sait c'est quoi tout le monde comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que ça a comme effet mais le nom est très mal choisi parce que dans une vraie serre qui est une espèce de construction comme ça une espèce de petite maison vitrée pour faire pousser des plantes dans une vraie serre il n'y a pas vraiment d'effet de serre c'est vrai qu'il fait un petit peu plus chaud dans une serre que quand on n'est pas dans la serre mais c'est pas vraiment à cause de l'effet de serre comme tel c'est à cause que l'air qui se fait réchauffer par effet de corps noir quand la lumière se fait convertir en chaleur ici ça fait de l'air qui est plus chaud puis s'il n'y avait pas de toit comme ça vitré normalement dans la nature l'air chaud s'élève dans les airs puis l'air froid va à son tour proche du sol qui se fait réchauffer puis ça fait des espèces de mouvements de convection comme ça mais là quand vous êtes dans une serre la lumière rentre dans la serre ça réchauffe l'air qui est près du sol cet air-là ne peut pas juste monter dans l'atmosphère parce qu'il reste enfermé dans la serre donc dans la serre il va faire plus chaud donc c'est pas vraiment un vrai effet de serre comme on l'a expliqué c'est un peu mal choisi le terme dans le fond le phénomène s'appelle l'effet de serre mais dans une vraie serre il n'y a pas vraiment d'effet de serre c'est un peu niaiseux que ça s'appelle l'effet de serre mais bon c'est comme ça les gens sont habitués d'appeler le phénomène comme ça puis les gens ne veulent pas trop changer de nom on appelle ça quand même l'effet de serre même si pour vrai dans une vraie serre il n'y a pas vraiment d'effet de serre puis quand on parle de l'effet de serre ben ça c'est un sujet des fois qui est un peu il y a comme des extrémistes un peu dans les deux dans les deux façons de penser tu sais il y a des gens qui disent vraiment là ah l'effet de serre c'est très 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 dangereux puis il faut vraiment faire attention à ça puis il faudrait vraiment essayer de comme quasiment d'annuler complètement l'effet de serre puis tu sais de faire en sorte qu'il n'y a aucun effet de serre sur la planète Terre puis il y a d'autres gens qui disent alors l'effet de serre ça n'existe pas c'est pas dangereux qui sont juste comme ignorants qui font comme ils ne savaient pas donc il y a vraiment les deux côtés de la médaire mais les deux positions extrêmes d'un côté comme de l'autre ne sont pas tout à fait bonnes en fait l'effet de serre c'est correct qu'il y en ait un c'est même nécessaire qu'il y ait un certain effet de serre parce que rappelez-vous ce qu'on dit tout à l'heure s'il n'y avait aucun effet de serre la température moyenne sur la planète Terre ce serait moins 22 degrés Celsius ça c'est une moyenne ça veut dire qu'il y a certains endroits qui feraient beaucoup plus froid que ça il y a peut-être des endroits où il ferait je ne sais pas moins 100 degrés Celsius ça c'est ça si il n'y avait pas d'effet de serre il ferait beaucoup trop froid la vie humaine n'aurait probablement pas pu se développer donc c'est ça c'est correct qu'il y ait un certain effet de serre pour réchauffer la planète mais c'est vrai qu'il faut faire attention il ne faut juste pas que l'effet de serre devienne trop important ce qui est un peu inquiétant si vous voulez c'est que mettons au cours des dernières années ce qu'on dit c'est qu'au cours des 100 150 dernières années la température moyenne de la planète Terre s'est élevée d'environ 1 degré Celsius ça a l'air pas beaucoup une élévation de 1 degré Celsius on se dit ah c'est juste 1 degré c'est pas grave mais 1 degré une élévation de 1 degré pour la température moyenne de la planète de la Terre au complet c'est vraiment beaucoup si on dit dans une pièce la température s'élève de 1 degré c'est vrai que c'est pas grand chose mais pensez si toute la planète au complet s'élève de 1 degré ça veut dire que c'est une très 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 grande quantité d'énergie qui a été nécessaire pour que la température de toute la planète au complet s'élève de 1 degré déjà ça c'est un peu inquiétant d'une certaine façon mais ce qui est vraiment plus inquiétant aussi c'est que quand on étudie qu'est-ce qui a provoqué cette élévation de 1 degré là ben on le sait c'est quoi qui l'a provoqué c'est nous les humains c'est les résultats de l'activité humaine ok c'est parce que nous ce qu'on fait c'est que ben on a plein d'industrie pour construire les produits les objets et les produits qu'on utilise pour vivre les petits produits de tous les jours pour construire tous les objets dont on se sert dont on a besoin et toutes ces industries là en fond plus les résultats de l'activité humaine en général c'est que ça va libérer beaucoup de déchets dans l'atmosphère et ça va libérer entre autres ce qu'on appelle des gaz à effet de serre donc ça fait des gaz qui vont aller justement dans l'atmosphère et qui vont contribuer à faire de l'effet de serre comme ça puis c'est nous les responsables c'est vraiment l'humain l'humanité qui avec ces machines ces industries comme ça qui polluent qui fait augmenter l'effet de serre donc la température sur la planète Terre augmente et il faut faire attention il faut être prudent parce que ce qui pourrait risquer d'arriver à un certain point c'est que si à un moment il se met à faire un petit peu trop chaud sur la planète Terre c'est qu'on pourrait risquer de s'embarquer comme dans une espèce de cercle vicieux qui ferait en sorte qu'il ferait toujours de plus en plus chaud je m'explique par exemple c'est que si on va dire on continue d'élever encore un petit peu la température comme ça de quelques degrés bien éventuellement ce qui va arriver c'est que si il fait un petit peu plus chaud sur la planète Terre bien les océans sans nécessairement s'évaporer il aurait tendance à être un petit peu plus sous forme gazeuse puis un petit peu plus mettons d'eau qui soit sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère puis l'eau ça fait de la vapeur d'eau dans l'atmosphère ça fait de l'effet de serre donc s'il fait un petit peu plus chaud ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de vapeur d'eau qui se retrouve dans l'atmosphère puis en ayant un peu plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère ça produit plus d'effet de serre donc ça réchauffe encore plus la planète si la planète se réchauffe encore plus bien là les océans vont avoir plus tendance à avoir de la vapeur d'eau donc là ça va faire plus de vapeur d'eau plus de chaleur plus d'effet de serre puis ainsi de suite donc c'est ça l'idée c'est que si l'effet de serre devient trop grand ça pourrait provoquer une espèce de réaction en chaîne qui ferait en sorte que la planète pourrait juste chauffer de plus en plus et éventuellement si ça devient vraiment trop chaud les océans pourraient se mettre à bouillir puis là les océans pourraient juste s'évaporer ça ferait beaucoup trop de pression ça ferait encore plus d'effet de serre et ainsi de suite ça fait qu'il pourrait juste faire extrêmement trop chaud puis bon la vie ce ne serait plus possible ok ça c'est c'est poussé un peu à l'extrême mais ça pourrait arriver si on si on pollue trop puis qu'un moment la température s'élève trop c'est quelque chose qui pourrait se produire ok puis des fois quand on explique ça il y a bien des gens qui ne croient pas à ça puis ils disent ben non ça ne se peut pas ça n'arrivera jamais ça que l'effet de serre va être rendu tellement fort que ça pourrait réchauffer jusqu'à ce que les océans bouent ça n'arrivera jamais jamais il y a des gens qui disent ça puis pourtant on sait que non seulement ça pourrait arriver mais on le sait que c'est même déjà arrivé dans le système solaire puis on n'a pas besoin de regarder ben très 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 loin juste regarder la planète la plus proche de nous dans le système solaire c'est quoi c'est Vénus ok Vénus c'est une planète qui est qui vraiment ressemble beaucoup à la planète en tout cas qui ressemblait vraiment beaucoup à la planète Terre dans sa composition ok puis dans sa taille aussi Vénus a à peu près la même taille que la planète Terre et bien c'est ça quand le système solaire s'est formé c'est les mêmes éléments qui ont formé la planète Terre que ceux qui ont formé Vénus donc au début initialement quand Vénus s'est formé probablement qu'il y avait de l'eau dessus ok c'était pas sous forme liquide au début tout était un peu fondu mais il y avait les mêmes éléments la même quantité de H2O sur Vénus mais ce qui est arrivé c'est que évidemment Vénus est un petit peu plus proche du soleil que nous donc en étant un petit peu plus proche ben c'est normal qu'il faisait un petit peu plus chaud sur Vénus que nous sur la planète Terre mais juste à cause de ça juste en raison du fait qu'il faisait un petit peu plus chaud sur Vénus ben c'est ça qui est arrivé les océans ben l'eau avait tendance à un peu plus être sous forme gazeuse puis là ça faisait plus d'effet de serre puis là à cause qu'il y avait plus d'effet de serre c'était plus chaud donc l'eau avait tendance à plus s'évaporer et ainsi de suite et aujourd'hui ce qui arrive c'est qu'il y a plus d'eau liquide du tout sur Vénus l'eau est toute rendue sous forme de vapeur d'eau donc de de vapeur d'eau et en plus ben il y a beaucoup 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 de CO2 dans l'atmosphère et ben à cause qu'il fait trop chaud ben il y a pas d'eau liquide fait que l'eau peut pas être absorbée pour faire du calcaire puis à cause qu'il fait trop chaud ben il y a pas de végétaux donc les végétaux peuvent pas absorber du CO2 fait qu'en tout cas pour plein de raisons ça fait que l'atmosphère est devenue super épaisse super dense et ça fait énormément d'effet de serre puis aujourd'hui sur Vénus il fait extrêmement chaud ok en fait Vénus c'est la planète la plus chaude du système solaire elle est même plus chaude que Mercure pourtant Mercure est beaucoup plus proche du soleil que Vénus mais il y a tellement d'effet de serre sur Vénus qu'il fait plus chaud que Mercure et tout à l'heure quand on parlait de l'effet de serre je vous avais dit que juste l'effet de serre à lui seul sur la température sur le il va augmenter la température de 42 degrés par rapport à la température d'équilibre de la planète Terre ben sur Vénus déjà c'est normal en partant il fait plus chaud c'est normal parce que Vénus est plus proche du soleil que la planète Terre mais l'effet de serre augmente la température puis juste l'effet de serre juste l'effet de serre tout seul de Vénus augmente la température de 493 degrés comparativement à la température d'équilibre que la planète devrait avoir c'est vraiment un exemple où l'effet de serre est vraiment très 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 fort c'est un effet de serre extrême qui pourrait arriver sur la Terre donc si on ne fait pas attention puis que l'effet de serre devient trop trop grand trop important ben la Terre pourrait on sait ce qui pourrait arriver la Terre pourrait juste faire trop d'effet de serre puis il n'y a rien qui empêcherait la Terre de devenir exactement comme Vénus si tous les océans s'évaporent puis que tous les océans deviennent de la vapeur d'eau ça va faire plus de chaleur puis ça va finir à faire d'effet de serre très 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 important comme sur Vénus fait qu'on le sait que ça peut arriver il faut vraiment c'est pour ça qu'il faut faire attention mais tu sais les gens sont intelligents les gens tranquillement ils commencent à avoir une espèce de conscience sociale par rapport à ça puis les gens en général ils font attention on essaie de ne pas trop polluer on essaie de recycler on essaie de ne pas polluer inutilement il commence à avoir beaucoup de voitures électriques il commence à avoir des panneaux solaires des éoliennes des choses comme ça donc c'est ça il faut juste faire attention à ça puis en être conscient que c'est dangereux que ça pourrait arriver si l'effet de serre augmente trop il faut essayer de contrôler ça puis ne pas perdre le contrôle avec ça si vous voulez puis juste un petit petite information comme ça petite anecdote juste pour vous montrer à quel point que c'est intense l'atmosphère sur Vénus je disais qu'il y avait beaucoup de vapeur d'eau puis surtout du gaz carbonique aujourd'hui ce qui fait en sorte que l'atmosphère de Vénus est beaucoup plus compacte beaucoup plus dense que l'atmosphère de la planète Terre puis en fait sur Vénus premièrement la pression est énorme c'est 90 bar donc c'est 90 fois plus élevé que ce qu'on a à la surface de la planète Terre donc un humain à la surface de Vénus serait juste écrasé tout de suite la pression est vraiment très 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 grande puis la densité de l'atmosphère est à peu près égale à un dixième de celle de l'eau donc c'est beaucoup plus dense que l'atmosphère qu'on a actuellement puis sachant ça la toute première sonde qui est allée sur Vénus ok ça c'est en 1981 ça fait longtemps puis quand les ingénieurs ont conçu la sonde ils n'ont même pas eu besoin de mettre de parachute pour que la sonde atterrisse puis là les gens se demandaient ouais mais là la sonde comment elle va atterrir si elle n'a pas de parachute il va falloir freiner sa descente puis les ingénieurs ont fait des calculs puis on dit ben non même pas besoin parce que l'atmosphère de Vénus est tellement dense que juste par la forme de la sonde avec l'espèce de petit cône en métal ici juste cette forme là ça va être assez ça va c'est juste comme le frottement de l'air avec cette espèce de forme en cône là ça va être suffisant pour ralentir la sonde dans sa chute ça il va y avoir comme des petits réacteurs d'appoint juste à la toute fin pour la faire atterrir mais c'est ça donc la sonde a réussi à se poser comme ça à la surface de Vénus sans avoir de parachute parce que c'était c'est ça l'atmosphère était tellement dense que c'est ça ça a réussi à descendre comme ça je sais que le frottement ça a ralenti beaucoup sa vitesse puis ça a été capable d'atterrir sur Vénus et une fois que la sonde a eu atterri elle a eu le temps de prendre quelques images mais vraiment pas beaucoup puis après ça elle a juste arrêté de fonctionner parce que juste par la température la sonde elle a fondu puis elle s'est comme un peu juste écrasée par la pression ok donc mais elle avait quand même le temps de prendre quelques images puis dernière chose que je voulais vous dire pour cette première partie de la section 15 c'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu des informations comme ça qu'à l'effet de quoi mettons tout l'élevage de bovins les vaches les bœufs tout ça que les vaches elles vont péter dans le fond elles vont évacuer dans le fond du méthane par les pets par leur leur caca et tout ça et ben que juste ça les pets de vaches si vous voulez c'est responsable d'environ 15% du phénomène du réchauffement planétaire donc à un près 15% du réchauffement planétaire c'est relié aux vaches qui vont péter ok puis moi je me suis posé la question je me suis posé ça se peut pas parce que je me suis posé la question moi je pensais qu'une des choses qui produisait le plus d'effet de serre c'était les automobiles ok parce que je me dis il me semble qu'il y a bien plus d'automobiles dans le monde que de vaches puis tu sais les automobiles on les utilise à chaque jour tout ça puis c'est les gaz d'échappement qui vont dans l'atmosphère puis que ça pollue tout ça la pollution je ne comprenais pas je ne comprenais pas pourquoi juste les vaches à elles seules pouvaient contribuer quand même pour 15% du phénomène puis c'est ça il faut faire attention c'est que oui c'est vrai que ça peut aller à 15% du phénomène mais il ne faut pas nécessairement penser en termes de volume ok ça ne veut pas dire que si on compare le volume des gaz d'échappement mettons pour toutes les automobiles dans le monde que c'est comparable au volume de gaz que les vaches vont libérer dans l'atmosphère mais c'est parce que ce n'est pas nécessairement le même gaz ok quand on parle des automobiles qui rejettent des gaz par leur leur muffler en bon français ben ces gaz-là c'est du CO2 ok donc les voitures vont rejeter comme ça du CO2 dans l'atmosphère alors que les vaches quand elles vont péter elles ce sont du CH4 du méthane ok et c'est ça donc ce n'est pas nécessairement le même gaz il y a des molécules qui vont faire qui vont comme qui vont plus interagir avec la lumière puis l'énergie du soleil que d'autres molécules et si on regarde molécule pour molécule une molécule de CH4 ça va produire à peu près je pense c'est environ 10 000 fois plus d'effets de serre que de molécules de CO2 ok donc ça ça met les choses en perspective c'est sûr que probablement dans le monde il y a beaucoup plus de CO2 qui est émis que de CH4 mais comme le CH4 est beaucoup plus efficace si vous voulez pour faire de l'effet de serre en tout cas en bout de ligne ça fait quand même que tout l'élevage des vaches tout ça a un certain effet et fait en sorte que c'est à peu près 15% de l'effet de serre donc c'est pas rien c'est pas négligeable ok puis ça montre quand même que quand on veut lutter contre l'effet de serre il y a plein de choses des fois les gens des fois ne savent pas trop les citoyens disent je veux bien mais moi qu'est-ce que je peux faire en tant que personne je suis juste tout seul dans mon coin je suis pas un gouvernement je suis pas une grosse entreprise je suis pas une méga corporation qu'est-ce que je peux faire moi tout seul pour limiter l'effet de serre une des choses qu'on pourrait faire ce serait juste mettons les gens mangeaient un petit peu moins de viande je dis pas qu'il faudrait juste demain matin que tout le monde devienne végétarien c'est pas ça l'idée non plus mais juste si tout le monde mangeait un peu moins de viande on aurait besoin de faire moins d'élevage de vache comme ça et on pourrait donc réduire comme ça un peu on pourrait juste aller jouer un petit peu là-dessus on pourrait en faire juste un peu moins qu'est-ce qu'on fait maintenant puis on pourrait je sais pas si on faisait mettons 76% de ce qu'on fait maintenant ça ferait déjà diminuer 5% de l'effet de serre à l'échelle de la planète donc en tout cas ça c'est un des moyens mais il y en a d'autres moyens comme ça qu'on pourrait faire pour réduire les émissions des gaz à effet de serre donc ça fait partie d'un gros phénomène assez compliqué mais en tout cas c'est quand même drôle de mettre ça en perspective puis de voir qu'il y a quand même des phénomènes qui ont des effets non négligeables sur l'effet de serre donc voilà ça va être tout pour cette section-ci puis à la prochaine section la section S15B il va être question entre autres des interactions qu'il y a entre la lune et la planète Terre qui va être responsable entre autres de l'effet de marée marée haute marée basse donc on verra ça à la prochaine section donc voilà bonne journée à la prochaine s'il y a s'il y a s'il y a